Alors bonjour, je m'appelle Emmanuelle, j'habite Nîmes, je suis infirmière. La cause, c'est des multiples transfusions que j'ai eues en fond, qui m'a permis aussi de guérir, il ne faut pas l'oublier aussi, parce que j'avais une sorte de leucémie. Oui, il y en a eu derrière, oui, il faut. Comme j'étais jeune, il était évident dans la représentation que c'était dû à de la toxicomanie. Ça a été vraiment un vrai soutien. Ils ont été là du début jusqu'à la fin pour fêter ma guérison. C'est quelque chose qui est très tabou et auquel j'ai toujours eu du mal à dire que j'avais une hépatite C. Mon conseil, c'est de se faire dépister, vraiment. Si on ne se détecte pas, si on ne fait pas le dépistage, on ne peut pas savoir qu'on est porteur de ce virus. Il y a des nouveaux traitements qui permettent une guérison à trois mois et que le médecin généraliste peut être conseillé et pouvoir prescrire les traitements. Je suis là pour témoigner justement qu'on peut reprendre une vie tout à fait normale. J'ai pu reprendre le théâtre que j'avais fait il y a quelques années mais que j'ai dû mettre un temps sur le côté parce que justement j'étais malade.